bonjour j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui je vais continuer le cheval donc la crinière donc on m'a demandé de faire cette partie là et en fait dans une vidéo si j'avais commencé par ça vous ne voyez pas tout à fait le résultat donc je préfère faire une partie où c'est presque fini et ensuite vous montrer comme je fais la suite c'est peut-être mieux bon vous vous verrez vous me direz voilà donc aujourd'hui la journée elle est c'est nuageux c'est plus vieux donc on va profiter pour passer peut-être 30 40 minutes pour d'autres pour pour dessiner alors que j'ai un modèle là ici la difficulté en fait ici ce sera plus même si on le voit un petit peu ce sera plus de mettre plus là la profondeur et avec les couleurs sombre et les lumières pour faire ressortir le pelage parce que sinon il faudra pas que ça se voit comme si c'était collé au cheval voilà donc ah oui j'avais tu voulais montrer ma sélection là mais ici je bouge pas la caméra parce que sinon après c'est mettre des gris aussi mais là j'utiliserai là ce sera le noir un peu c'est gris foncé voilà après c'est un petit peu feeling aussi donc je m'attache pas à me dire je dois faire que ça avec ce crayon comme ça c'est pour ça que j'aime pas donner liste mais les références surtout pas les références parce qu'en fait quand quelqu'un nous donne référence on s'est dit ça y est on a ça on voit pas plus et en fait c'est peut-être le plus qui était la différence qui aurait pu faire la différence donc si je vous dis j'utilise les carondages bon là il est petit mais il y en a encore un autre mais celui ci je n'ai pas mais bon c'est le stabilo et les pites mais si dans la même teinte je vous dis n'utilisez pas les pites et peut-être que si je l'avais utilisé c'était bien donc après ça dépend de de ressentis de chacun de ce qu'on voit on voit pas tous la même chose si je vous dis vous mettez telle telle couleur que je vois sur la photo certains vous verront autre chose où ils vont le voir parce que je le dis ou parce que quelqu'un nous le dit mais bon ça c'est pas grave donc vous vous faites avec ce que vous savez plus vous en avez mieux c'est mais le tout c'est faire faire au filier donc on va faire ça à quelqu'un m'a parlé pour comment détailler mes crayons bon c'est rien de spécial avec le coûteur de taille ensuite enfin pas beaucoup très long comme ça pas plus long comme ça et ensuite avec cette papier de verre comme ça parce que là c'est beaucoup de portée donc c'est pas mal j'ai je fais pas comme ça comme ça enfin un petit peu mais pas beaucoup parce que c'est du pastel et ça c'est de la poudre donc ça va se casser facilement du coup ce que je fais c'est je monte je descends et en même temps je tourne je sais pas si ça se voit je monte je descends et je tourne en même temps mais c'est surtout le fait de monter descend que ça va faire quelque chose et voilà là pas de mystère non plus parfois je les taille à taille crayon mais le même le même celui ci je vous montre même celui ci pour des petites pointes c'est là ça va je peux le faire ça mais ça m'arrive souvent mais si je veux faire très pointu de pointu c'est bien d'accueil elle était créé le coûteur bien donc je vois si donc ici je fais la base parce qu'en fait ça c'est la partie du cheval qui a pas les lacrinières lacrinière jusqu'ici donc je vous montrais comment comme pour l'autre vidéo c'est c'est du marron c'est des bleus c'est deux couleurs jaune de naples et tout pour arriver peut-être à du blanc pour l'instant j'ai rien je n'ai pas mis du tout du blanc d'accord donc la base ici c'est par rapport à ce que je vois c'est pas non plus magique non plus donc là je vois ça c'est que j'ai beaucoup aimé de ces trinières ce que donc c'est un peu que dans les couleurs dorées mais on met à une partie c'est une partie plus plus cendré et je trouve ça la différence très jolie donc c'est là donc je vois si c'est possible de le faire donc c'est une construction des couches successives pour voir apparaître le dessin c'est pas parce que j'ai vu de couleur ocre que je mets de l'ocre c'est tout doucement alors donc cette partie là il a beaucoup de bleu des bleu clair le jaune de naples va m'aider beaucoup donc là je vais faire les ce que j'avais déjà commencé à faire ici c'est la profondeur avec donc c'est gris foncé donc c'est chez pitt bon on fait du noir aussi on va mettre du noir maintenant le noir ce sera avec déjà une couleur couleur avant c'est pas tout seul le noir j'ai pas beaucoup bon je dessine et si vous avez des questions vous pouvez les poser mais il n'y a pas de souci je vais avoir le noir et le gris ensemble noir c'est pour intensifier ce que je fais avec le gris je n'ai pas fait cette partie là non plus bon 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 un bleu mais qui peut être aussi un gris candache qui est foncé qui peut donner et ses côtés bleu hâtre l'autre bon celui-ci est plus foncé mais on va voir bon quelque chose que j'avais déjà dit mais je ne teste jamais les crayons dans une feuille tout ça je devrais le faire mais si je fais ça ça va ça va me stresser il ya des peintres qui le font qu'il faut tester toujours avant de poser sur la feuille mais je suis pas assez méticuleuse mais je suis pas assez méticuleuse méticuleuse restéle too moi ce qui dit vous Faculty Vanine & ... je vais essayer nous On va aller faire ce genre de nappe parce qu'elle est très claire et surtout ne pas le faire droit les cheveux ont des mouvements donc il faut donner toujours un petit mouvement mais si ce n'est pas pareil à la photo on ne veut pas que ce soit pareil mais on veut que ce soit harmonieux par rapport à ce qu'on a aimé sur la photo j'ai beaucoup aimé tout ce pelage on va voir j'utilise beaucoup ce verre d'olive parce que tout ce qui est vert ou ocre foncée dans les tons de vert pour tout ce qui est doré ça aide à harmoniser les couleurs dorées parce que sinon ça pourrait être très fort comme couleur donc ça atténue les couleurs dorées parce que du coup je vais faire cette partie là là aussi on trouve cette couleur on va essayer ces deux là donc c'est Pete et Stabilo il y a juste une chose on va essayer là on va se passer là on va essayer de s'il se passer là C'est parti. 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 ce que je vais faire parce que je sais pas si je vais faire du fond je pense que je vais laisser comme ça donc là c'est un bleu gris pour tous les poils qui sont là il y a plein plein donc là si je pense que c'est bon je vais faire on a en gris et en jaune de naples bon pour l'instant ça va falloir bon 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 Je ne peux pas m'amener plus beaucoup. Je ne peux pas m'amener plus. 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 C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc cette couleur va bien après pour pouvoir rajouter des couleurs claires. Si ça avait été une autre couleur, j'aurais procédé autrement. Donc si vous avez une feuille blanche, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si il va être très sombre. C'est parti. Donc là, je vais séparer tout ce qui est dans l'ombre et tout ce qui est plus dans la lumière. Cette partie va être plus dans l'ombre et là, ici aussi, elle est partie dans le clair. Donc je vais faire ces deux choses comme ça. Et ensuite, pour finir, je ferai partie par partie tout doucement avec les couleurs pour que ça ne fasse pas trop crayonné. Mais il faut que ça fasse sur la peinture. Et donc là, je sépare les parties que je vois plus claires. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et sinon, si certaines personnes m'ont demandé, pourquoi ne t'expliques pas ceci? Pourquoi ne t'expliques pas cela? Parce que j'ai des cours. Donc je gagne ma vie en donnant des cours, que ce soit via internet, par des e-mails ou par la correspondance, ou des cours en ligne et des cours à mon atelier. Donc voilà, je ne peux pas donner tous mes secrets non plus. Mais je sais quand même vous dire quand même pas mal de choses. On m'avait demandé aussi de le faire en espagnol, mais j'ai moins d'audience en espagnol. Ça sera peut-être pour plus tard. On ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi qui aime beaucoup utiliser mes bâtonnets, Là, c'est des crayons. Là, je n'ai pas utilisé un bâtonnier du tout. Ça me manque quand même. Là, c'est beaucoup plus de l'eau claire. Ça me manque un peu plus de l'eau claire. Je vais mettre un peu de clé, mais bon, je vais finir avec celle-ci, de cette partie-là. Ici aussi, il faut aller un peu plus doucement. Là, c'est parce que c'est la vidéo, je n'ai pas envie que ça soit trop long. Mais bon, il faut aller plus doucement pour ça. Surtout parce que sinon, après, ça fait des paquets, un peu. De toute façon, je le reprendrai tout doucement. Et là, parce que là, c'est très, très clair. Donc, on va commencer par le bleu. Si j'avais commencé directement par le bleu, ça ne fait pas pareil, c'est différent. Ça aurait été trop clair. C'est clair, mais il faut savoir aussi que c'est de la peau. C'est quelque chose quand même qui ne peut pas être comme ça aussi clair. Il y a malgré tout une profondeur. C'est complètement MD. C'est quoi ? Il y a malgré tout un important. trement. Il y a malgré tout un peu plus tший. Je suis là. Ça reçoit les notifications, il faudra savoir comment le faire pour qu'ils ne s'arrivent pas parce que ça met beaucoup l'écran en plein des notifications. Je viens de faire toujours aux diagonales, ça couvre bien sans devoir le toucher. Après je vais devoir aller beaucoup plus d'usno. C'est bon. Les belles jaunes de nappe dans les parties qui vont être vraiment très claires. Les belles jaunes de nappe dans les parties qui vont être très claires. Les belles jaunes de nappe dans les parties qui vont être très claires. Ça fait 40 minutes, donc je vais laisser comme ça. Je vais finir ça. Ici, je ne sais pas si je toucherai. Là, j'aurais bien aimé plus des couleurs. Je ne sais pas si c'est ça, un peu plus dans les roues. Je vais voir si... Ça ne se voit pas trop. Ça ne va pas trop sur l'image. De toute façon, je vais le continuer. Pour que ça fasse beaucoup plus de lumière. Et surtout, là, peut-être parce que la journée est assez sombre. Donc, on ne capte pas bien les lumières. Et donc, je ferai cette partie-là. Je finirai tranquillement. Et je vous dirai... Voilà. À bientôt. Pour un autre... Ça peut-être après, ce sera crayon couleur. Parce que je n'ai pas encore fini les grenades. Donc, je vais faire une vidéo pour expliquer comment j'ai fait les grenades. Et surtout, tous les... Ce qu'on mis dans le cajou. Parce que ce sont des grenades qui sont dans le cajou. Et il y a plein de fils. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour pouvoir protéger les fruits. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui s'abonnent. Pour ceux qui likent. Pour ceux qui posent des questions. Vous pouvez les poser. Après, pas d'étonnement non plus. Non, j'exagère. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui suivent. Pour ceux qui aiment. Et si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez. En privé. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.